L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Comment vous êtes-vous ? Comment vous êtes-vous ? Je vous souhaite que vous êtes bien. Et je vous souhaite que vous êtes bientôt dans les examens de la suite de votre santé. Je vous souhaite que vous êtes en train de faire la correction du examen du baccalauréat de la session 2022. Je pense qu'il y a des parties à remplir qui ont déjà la possibilité de mettre le numéro d'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le numéro d'inscription, le numéro d'inscription, le numéro d'inscription et le numéro d'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'examen. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Je pense qu'il y a des parties à remplir le contenu de l'inscription. Le 2ème proposition, c'est un traitement de Y et N. Donc, c'est valid. On a juste ici, on va mettre le courant. Donc, c'est valid. La deuxième proposition, c'est un traitement de Y et N et 2. Les paramètres effectifs et les paramètres formels. Donc, c'est invalide. Il faut respecter le nombre de paramètres effectifs. C'est le nombre de paramètres formels. Donc, l'année, c'est invalide. Parce que le nombre de paramètres est non conforme. Mais, je kiffe, kiffe. Mais, il y a un traitement de 5,5. Donc, il y a un traitement de 5,5. c'est un traitement de 5,5. Donc, il y a une valeur, il y a un traitement de 5.5, aplicatif sur al-ex 영 en cela. C'est la Sa Qualifier. Härl y a un traitement de 5,5. va être 5,5 c'est du n'importe quoi donc c'est invalide c'est invalide parce que le type de passage ne permet pas ça donc type de passage voilà type de passage et non confort donc l'effectif ou le formel il faut respecter trois choses mais bien les paramètres effectifs et les paramètres et les paramètres formels il faut respecter trois choses le nombre de paramètres l'ordre et le type que ce soit le type des paramètres ou le type de passage et maintenant c'est aussi la dernière proposition traitement Y3 donc là-bas on va mettre Y sur le X et on va mettre Y sur le type Réal et on va mettre X sur le Y on va mettre Y on va mettre Y et on va mettre Y on va mettre Y3 sur le Y oui c'est une valeur ça c'est juste une valeur donc il n'y a aucun problème pour cet appel donc là-bas c'est valide l'exercice numéro 2 on a encaissé 3 points ça c'est valide l'exercice 2 ou à 7 points bien donc il faut le tableau de déclaration des nouveaux types et les deux algorithmes des fonctions F1 et F2 ci-dessous c'est un tableau de déclaration de nouveau type tab est égal tableau de 50 entiers alors algorithme de la fonction F1 fonction F1 fait trois paramètres T de type tab c'est un tableau de 50 entiers N et X de type entiers où elle fonctionne et d'ailleurs t'attire un entier Début CPT reçoit 0 CPT allez CPT CPT donc là j'ai quelqu'un qui a un compte T c'est 50 et oui CPT en tout cas reçoit 0 et pour I de 1 à N faire il va parcourir le tableau de 1 à N si T de I égale X alors T de I égale X le paramètre alors CPT reçoit plus A Z de 1 ah oui ou après l'écrit c'est que l'écrit c'est CPT ça prouve qu'il y a qu'il est en train de compter la présence ou l'occurrence de X dans le tableau donc si vous voulez maintenant il y a une remarque qui est en place qu'il y a la chaîne c'est compter X dans T dans le brouillon de la chaîne bien sûr pour qu'il y a l'écrit fonction F2 le T de type T de type entier il y a un entier il y a un M quand M reçoit T de 1 ou le cas c'est T de 1 dans le M T de 1 c'est T de 1 pour I de 2 maintenant il va parcourir de 2 à N si T de I est supérieur à M alors M reçoit T de I il va comparer les T de I à M et à chaque fois où il trouve un max il y a un max max dans T il y a des remarques bien sûr il y a des remarques à la chaîne par la rôme et il y a un temps R notez bien N est un entier strictement positif et inférieur ou égal à 50 c'est un exemple donc je suis sûr l'algorithme qui est conforme et valide et tout il faut que les questions pour le tableau T suivant on a un tableau avec N ici égal à 10 on a le mawjou des angles radiques 10 ont T qui sont remplis 5 6 3 3 2 8 6 2 6 3 dans l'examen on a un tout et 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 on a un tout double petit A donner le résultat de chacun des appels ci-dessous de la fonction F1 F1 nous avons dit qu'on a un X et on a un tout dans le tableau avec un X maladeur qu'il y terror愛 L'a un tout 6 et là qui n'a un 10 et Sherved on a une d avec un bien l' gaat donc ja de la maintenant 2 et 3 et pareil alors on a 6 sur 6 ce c'est c'est Et par la suite, F1, il va appeler F1 de nouveau qui permet de compter le nombre de X dans T. Donc là, il va chercher 3 dans les 6 premières, les n, n égale 6. Donc là, il va chercher 3 dans les 6 premières, les n, n égale 6. Donc là, il va chercher 3 dans les 6 premières, les n, n égale 6. Donc 3, combien de 3 ? Donc 1, 2, c'est 2 fois 3. Donc là, Martin, Barca. Donc, il va changer de bonheur. Donc, il va chercher l'explication, qu'est-ce que vous devez mettre, comme on dit, en vif, l'étiquette, c'est largement suffisant. Donc, il va commencer à déduire le rôle de la fonction F1. Donc, on va dire, la fonction F1 permet de compter, de calculer, de retourner, ça fait, de retourner, si vous voulez, le nombre, le nombre d'occurrences ou d'existences, d'occurrences, d'occurrences de Z, voilà, d'occurrences, le nombre d'occurrences de X dans T. C'est donner le résultat de chacun des appels suivants de la fonction F2A. F2, on va chercher la plus grande valeur, le maximum, dans le tableau T, ayant comme entier 10 centimes. Donc, on va chercher jusqu'à 5, n'est-ce pas? pas, donc, je vais me commencer à dire. Il y a la plus grande valeur de la plage, les deux valeurs relatives touchent. C'est, qu'est-ce 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 qu'elleera ? Utiliser la plus grande valeur de la fonction F2A, ou non, 5, 6, 3, 3, 2, 6. Ah, 6, ça applies, 6, bravo. Bien, déduire le rôle de la fonction F2C, elle permet donc la fonction la fonction f2 permet de retourner la plus grande valeur c'est la plus grande valeur ou entier dans le tableau dans le tableau t nous sommes directement on a deuxièmement complété la colonne réponse du tableau par valide si l'algorithme de la procédure remplir permet le remplissage aléatoire de un case on veut remplir un case d'un tableau t par des chiffres de 1 à 9 ou par un valide dans le cas quand n est valide voilà un valide très bien le tableau part des entiers de 1 à 9 aléatoirement donc c'est valide bien donc procédure remplir à t de type tab pour i de 1 à 1 ça va t de i reçoit aléatoire de 1 à 9 ah c'est ça c'est valide c'est valide oui tout simplement par contre la deuxième proposition remplir à t de type tab dans le mot obligé n entier début pour i de 1 à 1 faire t de i reçoit aléatoire de 1 à 10 ah la deuxième proposition donc remplir le t de type tab n entier début pour i de 1 à n ou il a baisse aléatoire t de i reçoit aléatoire de 0 à 9 il y a 0 d'ailleurs là-bas à t app à t à t un point à t à t la fonction à t donc l'année c'est valide m'a qui à t à t 2 0 à 9 à t 1 à 1 Donc, c'est à dire que l'on aime les points. Nous avons une question numéro 3. Il dit soit le tableau T, soit le tableau T est un tableau de N entier. Entre N est entre 5 et 50. Il a un minimum de 5 et un maximum de 50. Rempli par des chiffres comprises entre 1 et 9. Le tableau T n'a fait que des chiffres de 1 et 9. Et V est un tableau de 9 cases. Mais les définitions sont les mêmes. N entre 5 et 50. Le contenu de T, ce sont des chiffres entre 1 et 9. Par contre, le contenu de V, c'est un tableau de 9 cases. Voilà, de 1 à 9. Oui, c'est un tableau. Donc, en fait, les points nous n'ap illustrations, on va débuter dans le A. Dans le A, là-bas, et il y a des jours-là, voilà. Il est en train d'avoir un T, on va faire une réelle-là, on va les donner un exemple de B. on n'a pas à faire de la légumine. On va faire une réelle-là. On va revenir à Nésie. On est en vie. On a la télé, Je suis arrivé avec la limite. On ne les remercie, je ne suis pas à la droite. Donc, j'ai fait un algorithme d'un module intitulé remplissage qui permet de remplir le tableau V par le nombre d'occurrences. Donc, j'ai fait un algorithme d'un module intitulé remplissage qui permet de remplir le tableau V par le nombre d'occurrences de chaque chiffre de 1 à 9 dans le tableau T. L'année, ils cherchent le nombre d'occurrences de 1, le nombre d'occurrences de 2, le nombre d'occurrences de 3. Au final, faites le tableau T et au résultat, faites le tableau V. Pour calculer le nombre d'occurrences, l'algorithme solution doit faire appel à la fonction F1. Parce que F1, elle permet de calculer le nombre d'occurrences. Donc, on va vraiment les examens de la Chabab, il y a une marqueuse qui a créé minutieusement les élanciers de la Chabab. Il y a des mêmes élanciers qui ont mis en compte et qui a mis en compte. C'est la procédure, bien sûr c'est la question A et on a juste l'espace de la question. Donc procédure remplissage. Qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Il veut remplir V de type tab, c'est une시ette et on a fait un message avec les types de tab avec le tab, et on a fait un programme appelant. On a juste été en passant dans la ligne de l'adresse, et on a déjà fait une série de types LN du type entier. Début, oui, à l'échelle, début, oui, on va parcourir le tableau, le tableau V, pour I de 1 à 9, le tableau V, pour I de 1 à 9, 1, 2, 3, 4, donc on va chercher un, quand il y a une fois, 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 il donc on va chercher i le résultat il sera affecté donc 3 c'est 3 fois 4 c'est i 4 c'est 0 fois etc. donc on a utilisé le tableau de i la déclaration des objets locaux on a utilisé les objets au moins 2 types d'objets bien sûr on a utilisé un bon résultat les objets nature type donc on a utilisé 2 catégories d'objets i i qui permet d'afficher à part d'un fonction un fonction qui est entier d'accord donc c'est la question a d'un deuxième question il crée un algorithme intitulé afficher qui permet qui permet d'afficher à partir du tableau v le ou les chiffres ayant le plus grand nombre d'occurrences dans le tableau t c'est par expérience l'examen 2022 il dit pour déterminer le plus grand nombre d'occurrences l'algorithme solution doit faire appel à la fonction F2 ou il y a y il y a il y a il y a des réponses qu'on qu'on a qu'on 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 a l'a 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 la la l'a la l'a 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 d'affiché qui aient l'occasion de l'accès C'est un texte qui aient l'occasion de l'accès C'est un texte qui aient l'occasion de l'occasion C'est la première chose que nous faisons sur le processus Nous devons dire la question B Procedure qui s'appelle Affiché Tesshack d'eut tableau V et tesshack d'eut tableau T qui se trouve que la possibilité d'être de type Tab Il n'a pas de type anti Donc l'un des choses avant de commencer C'est un tableau V Il n'a pas de savoir quels sont les valeurs Les valeurs que nous avons créés Dans le cas Il n'a pas de savoir quels sont les valeurs Donc il n'a pas de savoir quels sont les valeurs Donc il n'a pas de savoir quels sont les valeurs Il n'a pas de savoir quels sont les valeurs Neuf case d'accord il y a 9 cases, je clique bien on va avoir un message, il affiche quand je trouve tout un message, je clique écrire les chiffres suite à l'appel du module affiché on obtient l'affichage ci-dessous je te chasse l'affichage mais je ne sais pas, je te chasse l'affichage le résultat, les chiffres les plus fréquents dans le tableau sont il va parcourir donc pour i de 1 à 9 faire bien sûr, il va parcourir le tableau où est-ce qu'il va afficher ? est-ce que il va afficher l'indice à chaque fois ? est-ce que est-ce que est-ce qu'il va afficher si ? est-ce qu'il va afficher alors qu'est-ce qu'il fait ? écrire sur la même ligne je connais notre i ou avec un peu d'espace fin si fin pour et fin de la procédure sans oublier certainement le fameux tableau de déclaration des objets locaux on a un tableau avec les objets comme objets, nature, type, max, max, i ou la fonction f2 ce sont des entiers où c'est une fonction parce que lorsqu'on parle des fonctions chaque fonction est définie par quoi ? chaque fonction est définie par le type en tu as. je suis certain que vous m'entendez que vous avez vu que nous avons travaillé avec des étudiants, avec des étudiants, avec des étudiants, nous avons mis 10 points et nous nous parlons bien sûr, vous n'êtes pas à l'examen, vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à dire que vous n'êtes pas à faire le temps. C'est parti la première vidéo. Je vous remercie de ce sujet dans d'autres vidéos, donc je vous remercie à bientôt. En ce moment, comment allez-vous ? Je vous remercie, et je vous remercie de vous. Je vous remercie de l'éthnée. Je vous remercie de la révision. Nous sommes au niveau de cette deuxième vidéo de la correction de l'examen du baccalauréat de la session 2022. Je vous remercie de l'exercice 1 et de l'exercice 2. Je vous remercie de l'exercice 1 et de l'exercice 2. Nous avons eu un autre 10 points. Nous sommes au niveau du sujet ou du problème. Le problème est certainement, comme je vous remercie, je vous remercie de tout le monde, mais sinon, je vous remercie de beaucoup plus de détails. Donc, afin de gérer le suivi de vaccination des citoyens contre le COVID-19, le ministère de la Santé sauvegarde pour chaque citoyen les données suivantes. Je vous remercie de l'exercice 1 et de l'exercice 1 et de l'exercice 1. qui n'a pas encore été vacciné. Je vous remercie de l'exercice 1 et de l'exercice 1 et de l'exercice 1 et de l'exercice 1 et de l'exercice 1. Ces données sont concaténées dans une chaîne de caractère et séparées par le caractère tiré. Ici, c'est un autre professeur de l'informatique. Donc, les données, les citoyens, la vaccination, les doses et tout, sont regroupées sous forme de chaînes de caractère. Elle bénie pas mal fera Si on a thrilling le code signifie que 20.15 30 ou 29.50. Mais haiinander deux premières, Avec tous les citoyens, ce n'est pas sérieux. Avec D99.054 et 2015, ce sont les données par la fa bagus et mettre deux autres. C'est le cas de la deuxième, le troisième, qui est le cas de 193,945, c'est le cas de Johnson. C'est le cas de Johnson. Et nous avons mis, c'est le cas de 7,771, 750,163. C'est le cas de Johnson. L'exemple, pour lutter contre cette pandémie et inciter les citoyens à adhérer à la vaccination contre ce virus, le ministère décide d'envoyer des SMS aux citoyens, soit pour les inviter à compléter leur schéma de vaccination, pour les citoyens qui n'ont reçu aucune dose ou qui ont reçu une dose d'un vaccin autre que Johnson. C'est le cas de Johnson. C'est le cas de Johnson. C'est le cas de Johnson. pour les citoyens qui ont reçu une dose de type Johnson ou deux doses de type Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. C'est le cas de Johnson. C'est le cas de Johnson. On se propose de créer un algorithme d'un programme qui permet de saisir un entier entre 5 et 100. puis de remplir un tableau T par les données d'un citoyen. Il faut remplir le tableau T par les données d'un citoyen. Il faut remplir le tableau T par les données d'un citoyen. du message SMS qui lui correspond. Il y a des exemples. Voici 5 citoyens. Le tableau T suivant. Le programme affiche les messages suivants. Le titulaire du code Kader bin Kader vous est appelé à compléter votre schéma de vaccination. le numéro 1. Vous pouvez télécharger votre pass vaccinal. Et il y a de deux deux. Ils ont des autres. Il est une autre chose. C'est pas sanitaire. Pour que ce soit pas sanitaire. Il y a de Johnson 1. Et pour autre chose. C'est pas sanitaire. C'est pas sanitaire. C'est pas sanitaire. C'est pas sanitaire. Réalement, il y a deux types de messages. Soit il faut dire qu'il y a un message, ou qu'il faut imprimer le pass vaccinal. Donc, on trouve qu'il y a un message qui est en train de voir le sujet. Pour faciliter la tâche de contrôle de saisie des données des citoyens, on suppose qu'il existe une fonction boolean intitulée valide CRH qui permet de vérifier la validité de la chaîne CRH contenant les données d'un citoyen si dessous l'entête de cette fonction. Il y a un code citoyen, un tel qu'il y a une fonction qui est valide. Le travail est demandé quel est un algorithme du programme principal solution à ce problème en le décomposant en module B. Il y a un algorithme pour chaque module envisagé. C'est bon. Notez bien. Le candidat n'est pas appelé à développer l'algorithme de la fonction valide. C'est un bonheur. Il faut dire qu'il n'y a pas de moutalable pour lui donner la fonction valide. Donc, on suppose qu'il existe une fonction. Il faut dire qu'il existe une fonction valide. Il faut dire qu'il existe une fonction valide. Il faut dire qu'il n'y a pas de moutalable pour lui donner la fonction valide. Il faut dire qu'il n'y a pas de moutalable pour lui donner la fonction valide. La fonction valide par l'occasion de la fonction valide. Il faut dire qu'il n'y a pas de moutalable pour lui donner la fonction valide. On a besoin d'une procédure saisie de N, on a besoin ici de remplir le tableau T par N citoyens. On a besoin d'une chaîne de caractères pour valider la tâche, sans oublier d'utiliser un module pour afficher les SMS qu'on doit envoyer au citoyen. C'est l'algorithme du programme principal de l'essamine Vaxa. On commence par la saisie de N, le remplissage du tableau T par N informations ou données, et il ne faut pas oublier d'afficher les messages. Certainement vous remarquez qu'il s'agit des objets utilisés, donc tableau de déclaration des objets globaux. On commence par la saisie de N, on commence par la saisie, remplir et afficher. Un fichier, afficher. Et nous avons des procédures T de type Tab, N de type entier. Je l'ai mis à N, object, nature, type. On va faire un tableau de déclaration d'un nouveau type. Quel est le nouveau type qu'on a utilisé ? On a utilisé le type tab. Il y a un tableau de 100 chaînes de caractères. On passe directement à la deuxième phase. Il y a les modules. Le module est la procédure saisie. Il y a un tableau de type entier. 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 C'est la même chose. On va dire au début. On va répéter. Il y a un tableau de type entier. Il y a un tableau de type entier. Il y a attractions РФ et la fin. Il y a des objets locaux à déclarer.* Non. On a résumé qu'on a fait le programme principal. On a fait ça. Il faut remplir. Il fautfeeding il. rapidement, nous allons remplir donc procédure remplie nous avons A, T de type tab ou N de type entier voilà pour I de 1 quand tu fais l'exemple donc de 1 à N faire, à chaque fois on est demandé de remplir un T de I mais qu'on doit le contrôler, je peux lire T de I jusqu'à valide de T de I, c'est égal à vrai qu'un tab ça revient au même, femme pour et femme certainement ici on a utilisé des objets locaux donc tableau de déclaration des objets locaux quel objet local on a utilisé on a utilisé deux objets, on a utilisé I et valide l'objet I est de type entier et valide est une fonction et on a utilisé les objets qui sont en place qui est l'objet donc, quand j'ai vu le schéma, je vais vous dire je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire l'affiché d'accord l'affiché, c'est vraiment que nous avons vu deux types de messages Le message Lasfer ou le message turquoise. Donc, Lasfer, vous êtes appelé à compléter votre schéma vaccinal. Ou alors, vous pouvez télécharger votre passe vaccinale. Donc, l'année, ça dépend réellement de l'information des citoyens. Donc, les citoyens, c'est certainement, sont en T2I. Voilà, c'est le tableau T2I. Donc, comment est-ce que nous faisons cette technique ? Nous avons un T2I et nous l'admissons dans une chaîne. Une chaîne, pour nous nous l'admissons de façon plus facile. Il nous dit que les 9, les 9, les 9, les 9, les 4. On va mettre la ligne. 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 번 muer pour la ligne. Puis, on vous l'admissons de cette ligne. Plus, on l'admissons. On doit faire Internet localement. Donc, on risque de faire plaisir. C Mr.A ? . il faut rebondir les codes et nous allons dire si on peut le faire ou si on peut le faire donc c'est comme mon avis nous avons le code un coup et sur la base de ces éléments pour devenir le SMS donc on peut avoir le cas les schémas Ils ont des vaccins. Ils ont des vaccins. Ils ont des vaccins. Et il est Johnson. Il n'a pas de nommer. Et il n'a pas d'éternité. Et il n'a pas d'éternité. Il n'a pas d'éternité. Donc là, on va faire un défi et on va faire un défi. Donc, ici, on va dire procédure procédure afiche ou la affichée. Donc, on a essayé de faire un défi affiché. Il y a des T de type tab ou des N de type entier, ça c'est sûr. Donc, on va faire un défi et on va faire pour I de 1 à N faire. c'est un logiciel on va prendre le P2 en mettre le P2 et la P2 en faire le code C'est le code c'est le code du P2 à partir du P0 jusqu'à la P2 on va ajouter le code c'est le code dans l'example Ce sont les 9. Donc je vous dis que j'ai donné une position 9, je ne sais pas, 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 sur le basant, c'est à la façon de nous mettre en th�� micée les 형aux ne sont qu'em shave une position, car c'est une position 0, donc ce vol est le basant de ce berg protein dans leur côte. Sur le casque, on peut cumeiquer ces أنا. Mon Family s'ét Claumes de bon montrer que ce sont les agilités en lit. J'ai pris le basant de mon sens, il Right, c'est le basant de côte. 1 2 3 4 5 5 7 10 8 9 9 10 10 10 10 11 la position 9, il va falloir tirer ou comme il dit qu'il n'y a pas de 1 sur la borne supérieure, que ce soit le sous-chaîne ou l'effacé, il n'y a pas de 1 sous-chaîne le 9, il n'y a pas de 8 dans l'effacé, il n'y a pas de 10 il va arriver jusqu'à 9 il n'y a pas de tirer, parce que la procédure effacée, elle exclut de la borne supérieure donc, il n'y a pas de 0, le 9 il n'y a pas de tirer, voilà et du coup, il y a pas de tirer dans le champ, il y a pas de tirer le vaccin et le dos, il n'y a pas de tirer c'est pas de tirer, il y a pas de tirer on va chercher la position il y a pas de tirer, la position P on cherche la position P il y a des il n'y a pas de tirer, donc je regarde P reçoit, pose, 2, tirer sur l'essage il y a des positions il y a des étoiles, il y a des positions 0, 1 maintenant il y a des positions donc une fois qu'il arrive à la position il y a des positions il y a une fois qu'il y a des chaînes maintenant il y a des sous-chaînes mais le CH à partir du caractère 0 il y a des positions P il va bien sûr éliminer de P1 donc il y a des positions P donc comme ça on aura dans V notre vaccin et comme ça on va faire le CH où on va faire 0 jusqu'à la position P on va faire avec le contenu pour retrouver à la fin dans la chaîne juste la dose donc effectivement on va faire effacer 0 0 jusqu'à la position P D C'est bon c'est bon donc c'est bon c'est bon c'est bon C'est l'appel sur le Rébé, le Dose et le vaccin. Si le Dose est un peu, quel que soit le vaccin, c'est vrai, c'est vrai, c'est le pass vaccinal. Et si le Dose est une autre chose, c'est le Johnson, c'est le Johnson, c'est le C-H, c'est le Dose, c'est le Dose, en tant que caractère. Et dans un autre chose, c'est le vaccin est égal à Johnson. Alors, il y a un moment donné, il faut écrire le message الطant et le C-D, c'est le titre. du Code en le Code il est où mon joueur de fait ? Mais, il y a un message, vous êtes, vous êtes, vous êtes, voilà, vous êtes appelés, vous êtes, appelés, accomplétés, il a terminé, il y a un couple, il y a deux, il y a un message, il y a un message, il y a un message. Il y a un message, Vous pouvez télécharger votre pass vaccinal. 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 Vous êtes appelé à compléter votre schéma. Voilà votre schéma vaccinal. Vous pouvez télécharger votre pass 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 vaccinal. et on a fait ce n'est pas des chans de caractère et ce n'est pas des entiers donc c'est ce que nous avons vu les modules nous avons vu les modules nous avons fait un dernier et nous avons vu nous avons vu la sédite et nous avons terminé avec les modules que nous avons pensé que nous avons vu les modules nous avons et nous avons travaillé avec les algorithmes et les déclarations donc c'est ce qui n'est pas vraiment 25 minutes 25 minutes et nous avons vu ce qu'on a dit aujourd'hui dans tous les vidéos c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est un peu Ce n'est pas certain, mais c'est un peu ce qui m'a vu pendant les années-ci, à travers les vidéos, à travers les chapitres. Et nous allons faire un défi dans ce qu'il y a tout. Avec cette période, on n'a pas dit, il y a un courage. Vous vous en souvenez, le courage est le courage. La question est la qui veut vous donner à votre confort et à vous montrer. Et vous avez le temps. Il faut que vous remettez à l'étre. Et vous avez vu la première fois. c'est environ 45 minutes c'est maximum par 2 c'est largement suffisant pour entamer un tel sujet qui ne peut s'ammer les sujets les plus importants et je vous remercie tout de suite c'est bon courage c'est bon courage c'est le temps c'est le soir c'est le soir donc c'est le soir tu sais pas le soir pour te l'acheter le vent c'est le temps c'est l'a pour te le fris et il y a des autres c'est l'a le temps à l'a